Merci. Mais on va la retourner, ça va passer. Mais après, regarde, ça peut pas venir. Déjà, est-ce qu'il peut y avoir des doigts à côté de la scie, déjà ? Mathilde, un c'est vrai ! Alors, soit t'es avec lui, soit t'y es pas, mais... Qu'est-ce qu'il y a de la pince, s'il vous plaît ? Qui a la pince, s'il vous plaît ? Là, elle est là. D'accord, tu marches sur la scie. Il y a une pince, moi. Ah, j'avais besoin d'une pince, je vais vous dire. Alors, attends, stop, 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 stop. Où est-il la consigne ? Faut vous la dire après dans la tête, si vous ne savez plus. On met le pied sous le cercle. On passe par-dessus la première série de bâtons. Et après, on passe sur le côté pour pouvoir passer l'autre. Là, pour l'instant, si je lâche ça, ça saute. Et une fois que j'aurai mis le deuxième, je mets donc le pied en-dessous du cercle de l'autre côté. OK ? De l'autre côté. Donc, je passe par-dessus la première série de bâtons. Et je passe sur le côté. Et à partir de là, déjà, ça maintient... les petites... Ah oui, OK, d'accord, c'est trop bien. Donc, à chaque fois, maintenant, que vous allez reprendre un brin pour tester. Donc, là, j'avais commencé de ce côté. Maintenant, je commence à l'opposé. Et je fais la même chose. Voyez, celui-là, il est plus mou. Voilà. Tiens, toi, tu n'es pas sage. Donc après, tu coupes, ça, tu peux t'en resservir. Et ainsi de suite. On va essayer de se servir des chutes ce matin. En soi ?